Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une trentaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice. Une spéciale dédicace pour Ben aujourd'hui qui m'a laissé des gentils messages et à qui j'avais dit travailler sur des tutos qui ne sont jamais sortis puisque oui, il y a des tutos qui ne sortent pas puisque je n'étais pas satisfait du tout de la composition finale et que l'objectif de ce tutoriel c'est évidemment de vous montrer une phase complète de création avec de la modélisation, de l'éclairage, du matériau, du positionnement de caméra, du rendu et de la post-production, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de production dans l'univers 3D. Donc pour le petit Ben, aujourd'hui une spéciale dédicace avec un exercice qui tournera autour de ces deux boîtes de conserve et du fil pour composer une image originale avec du Bézier Curve, avec l'utilisation de modifieurs, de la subdivision de surface, du miroir, des lampes, un positionnement de caméra pour finir par un petit peu de compositing qui nous permet, vous le verrez, d'avoir des images toujours très très intéressantes On commence sans plus attendre ce tutoriel On démarre ce tutoriel avec la traditionnelle scène par défaut Blender sur laquelle on va, une fois n'est pas coutume, sélectionner la lampe et le cube pour les effacer Puis nous positionner en vue de face, orthographique, Shift A, ajouter un maillage de type cercle Ctrl Space pour enlever le petit widget des fléchouilles ici et puis rentrer dans le mode édition avec l'ensemble des vertex du cercle sélectionné faire une extrusion E sur l'axe Z qu'on va à peu près amener jusqu'ici ce sera la base de notre boîte en fer blanc On va sans plus attendre lui ajouter un modifieur de type miroir sur l'axe Z cocher Clipping pour s'assurer que les vertex ici vont rester collés ensemble On va également y ajouter un modifieur de subdivision de surface qu'on va venir, qu'on viendra de toute façon pousser un petit peu pour le rendu final et puis on va également lui donner un shading source On voit que nous avons des petits artefacts dus à la mauvaise orientation des normales donc depuis le mode édition, sélectionnez l'ensemble des vertex et cliquez Recalculate Normals pour les orienter toutes dans le sens approprié Voilà la base de notre boîte de conserve On va continuer avec un Alt Clique sur cet ensemble de vertex pour faire une extrusion E S pour la contraindre et directement la redimensionner Une nouvelle extrusion cette fois sur l'axe Z On monte la rangée de vertex gentiment Une nouvelle extrusion S pour venir à peu près au niveau de ce premier rangé de vertex Et puis encore une extrusion S et une extrusion cette fois contrainte sur l'axe Z qu'on redescend à l'intérieur Voilà la base de notre canette qui prend forme On va ajouter un loop cut On va ajouter un loop cut CTRL R ici Rho Puis CTRL R encore une fois On tourne la roulette de la souris 4, 5, 6, 7, 8 fois S contrainte sur l'axe Z On va les redimensionner ainsi Et GZ cette fois pour les déplacer sur l'axe Z toujours Et on va venir les rapprocher Afin de donner à peu près le même espace sur la première rangée de vertex On va sélectionner une rangée de vertex sur deux Alors Alt Shift Click pour être bien sûr de prendre l'ensemble du contour de la canette Et puis un S pour redimensionner l'ensemble et donner l'effet typique boîte de conserve à l'ensemble Vous voyez tout de suite l'avantage de travailler avec un miroir Qui nous permet de faire la modélisation que d'une moitié qui se réplique parfaitement en dessous Pour donner ici une arête un peu plus franche On va également ajouter encore un loop cut de ce côté Voilà pour donner vraiment quelque chose de droit Puis la forme de la boîte de conserve Ça va être la base de notre boîte Avant d'appliquer le modifieur miroir Puisque je vais commencer à manipuler et redimensionner l'ensemble On va faire Shift D Click pour dupliquer l'objet Puis M pour le déplacer sur un calque Je traditionnellement le place sur le dernier calque Ce qui me permet de garder ici sur ce dernier calque Un maillage d'origine que je vais pouvoir récupérer Après avoir appliqué les modifieurs au cas où je devais revenir en arrière dans le projet On va donc se concentrer sur notre calque principale Re-sélectionner la canette Et cette fois faire Apply au modifieur miroir Ce qui va nous donner cette fois l'ensemble de la rangée de vertex On va se positionner une fois depuis la vue caméra Elle est vraisemblablement beaucoup trop grande Donc on va la redimensionner légèrement On va également venir finir la modélisation Donc je vais peut-être appliquer une rotation De moins de 90 degrés sur l'axe X Pour pouvoir tourner la canette Et venir modéliser le couvercle Puisqu'on aura une partie ouverte et une partie fermée On va pour ceci venir enlever cette rangée de vertex ici Qui ne nous sera pas utile Et à partir de cette rangée là Alt, clic droit pour sélectionner l'ensemble de la rangée de vertex Et on extrude S, on redimensionne Extrude S, extrude S Extrude S, on va le faire une bonne série de fois Extrude S, extrude S, extrude S Puis extrude S, W, Merge Donc fusionner au centre pour fermer la canette L'intérêt d'avoir fait l'ensemble de ces loops ici C'est que maintenant avec un Alt, Shift, clic droit Pour sélectionner chaque fois toute la loupe de vertex On va cette fois avec un G contraint sur l'axe X Pouvoir rentrer l'ensemble de ces vertex Pour donner la forme du fond de la canette La partie modélisation s'annonce plutôt bien Il va falloir encore penser à l'intérieur de la canette Puisque je vais appliquer deux types de matériaux différents Un sur l'extérieur qui va être très réfléchissant Et un à l'intérieur que je ne veux pas du tout réfléchissant Donc pour ici, on va dire On va commencer par créer un matériau pour notre canette Qui sera Alors, est-ce que c'est une canette Ou est-ce que c'est une boîte de conserve On va juste augmenter un peu la taille du panneau ici On va mettre canette Metal Ce sera l'extérieur Donc je vais mettre Out On va conserver ce blanc Et il aura certainement le miroir que je viendrai ajouter après On fera des modifications sur le matériau plus tard Mais je vais, sans plus attendre, venir me mettre en vue de face Presser Z pour avoir le mode Wireframe Donc la vue fil de fer B pour sélectionner l'ensemble de ces vertex Shift-D Enter Donc on duplique cette dose de vertex Enter pour le positionner au même endroit Et cette fois S, je vais le faire rentrer légèrement à l'intérieur de la canette Pour avoir le fond Et puis, on va ensuite venir sélectionner cette partie Alors vous voyez que là, pour la sélection, ça va commencer à devenir touché Alors je sélectionne CTRL-L On va tout de suite lui appliquer un deuxième matériau Qui sera Alors Canette Metal Ce sera cette fois à l'intérieur Je vais lui mettre un IN Et puis pour bien voir la différence Je vais lui mettre un gris nettement plus fond de C On va maintenant cliquer Assign Pour être sûr d'assigner ce matériau à la rangée de vertex à l'intérieur Ça va devenir beaucoup plus simple une fois qu'on a appliqué les matériaux De venir voir que effectivement Je sélectionne la bonne série de vertex À le clic droite sur la série qui est le plus à l'extérieur J'ai X Pour le ramener ici A peu près jusque là Sur l'intérieur de la canette Et on va finir avec le fond Alors je m'assure juste que j'ai sélectionné la dernière rangée Et oui On va J'ai X L'attirer vers le fond Et puis avant Alors je me remets juste en vue de face Wireframe On va le positionner À peu près Ici Sur la fin de la canette Et puis Extrude S Dégèrement On redimensionne Extrude S vers l'intérieur Extrude S W Merge At center Et je ferme ainsi le fond de la canette Avec une deuxième Un deuxième maillage en fait Que vous pouvez simplement sélectionner En venant cliquer un des vertex En faisant CTRL L Et vous voyez qu'on sélectionne uniquement le maillage La série de vertex Qui n'est pas reliée du tout à la partie extérieure Et une petite astuce du CTRL L Qui vous permet de faire ces sélections directes Qui permet maintenant par exemple D'aller jouer uniquement avec cette partie du mesh On va continuer En venant faire un petit placement de caméra Alors ma canette Déjà je vais la mettre au niveau du sol Donc On viendra faire Ici Au niveau de l'axe des X Je vais la positionner correctement On va la laisser bien en place On va déplacer la caméra On va la descendre un peu Ensuite une rotation sur l'axe Z De ce type là Et puis Dans notre composition La canette m'est toujours un petit peu trop grosse à mon goût Alors ça c'est évidemment Un travail sans image de référence aujourd'hui Voilà On a déjà quelque chose de Plutôt intéressant On va sans plus attendre Venir ajouter une lampe De type Aria La déplacer La positionner Réduire sa distance Si vous voulez la redimensionner Utilisez plutôt ici la taille Plutôt que de faire un S Puisque vous voyez que la distance augmente également Alors que si vous jouez ici sur simplement sa taille La distance que je viens de fixer à peu près Juste devant la boîte de conserve Reste en place On réduit son intensité Puisque nous allons venir jouer avec de l'ambiance d'occlusion Qui va nous permettre d'avoir un éclairage très puissant Sans forcément avoir besoin de positionner de lampe Une petite sauvegarde Et un premier F12 Pour générer un rendu Alors composition de l'image On va tout de suite venir au niveau de la caméra Alors dans la version ultime et dernière de Blender Vous avez la possibilité de par exemple afficher la règle des repères de composition L'idée de ce tutoriel c'est aussi de venir jouer sur le design de votre image Réfléchir à où est-ce qu'on positionne quoi Dans quelle zone du champ de la caméra Et ainsi de suite Donc je vais positionner ma caméra ici La règle des tiers est assez simple L'écran est partagé en trois tiers Et l'idée c'est de venir mettre les points d'intérêt ici aux intersections du niveau de ces repères C'est quelque chose qu'on retrouve en photo, en vidéo A partir du moment où vous voulez composer une image Ou vous observez une image La règle des tiers se retrouve très 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 fréquemment Vous verrez un sujet qui n'est pas plein centre de la caméra Mais légèrement décalé Ce qui permet d'avoir autre chose dans le champ de la caméra D'apporter une perspective différente Une profondeur de champ, etc On va ajouter un plomb Je vais dimensionner jusqu'à ce qu'il dépasse du champ de la caméra Et on va maintenant Venir dupliquer cette pièce Shift D La tourner Donc une rotation avec R On va positionner Dans cet ordre là Et puis ensuite Un petit rendu Comme à notre habitude Pour venir Apprécier L'évolution du montage Je les sens un tout petit peu trop grandes On a un texte qui viendra ici s'afficher On a le petit câble qui viendra On va On va leur donner un petit peu plus d'espace Ici Et puis on va reculer un petit peu la caméra Je sélectionne la caméra J'ai Z deux fois Ce qui me permet de faire un déplacement Directement sur l'axe Z local de la caméra Et puis cette fois Vous voyez que je vais simplement donner un peu plus de profondeur à l'image On va Venir les positionner Comme ça On pourra repositionner notre lampe également Voilà Là on est bien On va avoir un petit câble ici Maintenant qu'on va venir modéliser Qui viendra passer là On va jouer un petit peu sur les matériaux ici Pour venir maintenant à notre canette Donner le miroir On va pousser la réflexion à peu près jusqu'à la moitié de la barre Et on va jeter un petit coup d'œil à l'aperçu Pour voir ce que ça donne On pourrait pousser un petit peu sur les reflets spéculaires Je pense également pousser un petit peu sur la lampe On viendra d'ailleurs ajouter une lampe dessus pour créer un petit ombrage On voit qu'il y a de l'ombrage Un tout petit peu de bruit dû à l'ambiente au plus jeune Mais on verra On verra comment s'affranchir de ça On a une image un petit peu grisouille Mais pas d'inquiétude Puisque nous viendrons avec de la post-prod jouer là-dessus On va sans plus attendre Démarrer la modélisation de notre câble Pour ceci on va se placer en vue de dessus Et ajouter cette fois une courbe de baisier Qu'on va déplacer Puis on va aller dans les paramètres Des courbes de baisier Décocher l'ensemble Et jouer Alors elle est malheureusement On va le remonter un petit peu depuis la vue de face Un petit peu de côté Vous voyez qu'on a une sorte de petit tuyau On va augmenter sa résolution pour lui donner un aspect bien rond Et puis surtout il va falloir jouer un petit peu sur la profondeur du biseau Pour pouvoir lui donner quelque chose de pas trop trop épais Depuis la vue de dessus On va maintenant rentrer dans le mode édition de la courbe de baisier Pour venir placer les vertex Donc je peux les cliquer G pour les déplacer S pour venir modifier l'influence de la tangente Et évidemment R pour tourner la tangente On va évidemment venir faire un petit cordon Un peu intéressant Donc on déplace Je tourne Et avec le dernier vertex sélectionné Contrôle Clique gauche sur la souris Pour pouvoir venir Placer ici Un cordon Ce qui vous rappellera Sans doute L'exercice Avec l'iPhone Les écouteurs d'iPhone La modélisation du cordon Était similaire On va placer celui-ci là Et on mettra Un dernier point d'ancrage A peu près Au niveau de l'entrée de la canette On va Depuis la vue de côté maintenant GZ Venir Lui donner La hauteur appropriée G sur l'axe X Pour le faire rentrer Dans la canette Et puis On va encore faire la même chose De ce côté là GZ Et puis Depuis la vue dessus On va venir Le faire rentrer Dans la boîte de conserve L'important C'est de toujours Se replacer un petit coup Dans la vue caméra Pour voir la perspective Alors Je trouve Le cordon Un petit peu trop Voilà On va pouvoir faire un arrondi Les déplacer Ne pas hésiter De jouer Vraiment avec le cordon Pour donner quelque chose d'intéressant Là On aura un petit peu de perspective On verra bien Qu'il est posé sur le plan On va d'ailleurs faire Un petit rendu Pour voir ce que ça donne Tip top On voit le reflet Avec le miroir Ici Du cordon On voit que ça travaille aussi Sur de l'ombre Avec l'ambiente occlusion Donc on est tout tout bon On peut lui donner Un matériau On va en créer un nouveau Qui sera Du plastique Blanc Alors j'ai un problème de clavier Hop Blanc Boum Et puis on va aller vraiment Tac Pousser le cordon Vers le blanc Complet Et puis au niveau De notre canette On va Augmenter La force du spéculaire Et puis surtout Augmenter sa dureté Pour avoir une impression Plus métallique Depuis La vue de côté Notre lampe Est quand même pas mal positionnée J'aimerais peut-être La descendre un petit peu Et puis Voilà Le donner Une légère rotation On va également La déplacer Légèrement Voilà Pour avoir Un éclairage Qui va venir depuis le côté Là on commence à voir Vraiment les reflets spéculaires On voit évidemment Le Notre Sol Ici Qui n'a d'ailleurs Pas de matériaux On va en faire Un blanc Blanc également On pourrait reprendre Typiquement Pourquoi pas Notre plastique blanc Regardez ce que ça donne On aura quelque chose D'un peu plus clair Et puis on voit Alors un très très gros Flet spéculaire Très joli ici On devine ici Les contours de la canette A l'intérieur On pourrait On voit également ici Leur flet spéculaire On pourrait venir l'ajuster En jouant sur Le matériau Qui est à l'intérieur De la canette Bon Ce qui me concerne Je vais me satisfaire De ceci en l'état Il nous reste A placer Une lampe Pour faire Un ombrage Et puis Également Quelques reflets Plus intéressants Ici sur le dessus Puisqu'est-ce qui est reflété C'est la couleur du ciel C'est donc Notre horizon color Ici Qui est reflété Sur le dessus Des canettes Évidemment Donc pour venir Donc pour venir Donner un tout petit peu plus D'intérêt à l'image On va se mettre En position de dessus Ajouter un plan Qu'on va élever au dessus des canettes Passer en mode édition Sélectionner ces deux vertex J'ai Y pour les ramener de ce côté là Et puis un GX pour venir l'étendre On va également demander l'orientation des normales dans l'autre sens Vous comprendrez tout de suite pourquoi dans un instant Alors N pour ouvrir le petit panneau On va demander à voir l'orientation des normales Qui est ici Face Donc je vais augmenter la taille On voit bien qu'elles pointent vers le haut Je vais les faire pointer vers le bas En cliquant Flip Direction Et vous voyez que cette fois le normal est parti vers le bas L'idée c'est vraiment d'avoir le reflet De ce maillage sur la surface des canettes Pour ceci je vais en mettre plusieurs N pour refermer le petit panneau là T pour refermer celui là Et puis on va ajouter à ce mesh Un modifieur de type Array Qu'on va supprimer sur l'axe des X Donc on garde le relative set On va venir ici mettre un 1 On va augmenter un petit peu Pour avoir un espace restreint entre les deux maillages Et puis je vais simplement augmenter le compte Et positionner ceci directement au dessus des canettes Alors à jouer des fois sur la réflexion C'est pas forcément toujours évident Je vais le remonter légèrement Pour qu'il soit hors du champ de la caméra On va voir si on a un résultat Et nous n'avons pas de reflet à la surface des canettes Donc on va essayer de leur fixer un matériau Auquel on va demander d'émettre de la lumière Donc il va agir à peu près comme une lampe On va voir si ça a une influence sur la surface de la canette Et cette fois vous les voyez Ces reflets qui réfléchissent La lumière émise par le matériau Alors là on est un petit peu trop Un petit peu trop voyant C'était pour vous montrer la force de l'effet On peut changer le diffuse Ce qui nous donne donc une couleur gris foncé Mais qui émet de la lumière Donc vous voyez qu'on a ici un aperçu On peut couper complètement leur flèche spéculaire Et puis je vais également donner un peu plus d'espace Et puis on va venir faire quelques essais Voilà quelque chose déjà de plus intéressant Vous voyez qu'on a un léger effet Ici qui est très très joli Puisque la canette est orientée un peu différemment Puis ici on a simplement les lignes droites Donc je pourrais très bien maintenant Venir jouer sur leur position Leur donner une rotation Les rapprocher etc Donc je vous laisserai jouer avec Ce petit artifice Pour venir donner du reflet Moi je vais le laisser ainsi On va encore ajouter à notre scène Avant de passer à vraiment de la post-prod Pour faire un rendu final Hors du commun On va venir ajouter un ombrage Encore sous les canettes Donc pour ceci je me place en vue de côté Shift A J'ajoute une lampe de type Area Que je vais simplement monter Contrainte sur l'axe Z Et monter au-dessus des canettes Vous voyez que je serai au-dessus même De mes petites lampes Qui servent à notre réflexion On va venir réduire fortement sa distance On va faire effleurer ici On va augmenter sa taille Et puis diminuer fortement son énergie Un rendu pour apprécier L'ensemble Alors je ne vois pas de différence Et je ne vois pas d'ombre surtout Puisque Il faudra cocher Ray Shadow Et puis on va augmenter un petit peu La puissance de l'ensemble Vous allez voir Qu'on devra faire encore un dernier ajustement Voilà Cette fois j'ai l'ombre des canettes Qui me plaît beaucoup Mais J'ai évidemment l'ombre Des matériaux Qu'on a placé au-dessus ici Pour le refléter L'astuce sera assez simple On va sélectionner L'ensemble de ce maillage M pour le changer de calque Le placer sur le calque numéro 2 Vous voyez que maintenant Ils sont tout seuls isolés Sur ce calque numéro 2 Sélectionner les deux calques Ce qui nous permettra De faire le rendu des deux calques simultanément Et demander à cette lampe D'être active Uniquement sur ce layer Sur ce calque Donc cocher l'option ici This layer only Et cette fois Si on teste le rendu Vous verrez que nous aurons Une ombre des canettes Mais qu'évidemment Le maillage qui est sur le calque numéro 2 N'est pas rendu On pourrait pousser un tout petit peu Notre lampe Encore J'ai l'impression On va peut-être pas exagérer Histoire d'avoir une ombre assez forte Voilà On voit bien l'ombre du cordon aussi Pour jouer sur le Vous voyez le Avoir une ombre qui se détache beaucoup Ça dépend de l'effet qu'on veut y apporter Mais si vous voulez évidemment Adoucir l'ombre portée ici Il va falloir jouer sur les passes de la lampe Donc si je monte à 5 Évidemment ça va devenir toujours plus gourmand aux ressources Si je monte à 5 Vous voyez que cette fois Les ombres sont beaucoup moins visibles Et beaucoup plus diffuses Et beaucoup mieux mariées Ce qui donne évidemment Chaque fois un effet plus réaliste à l'ensemble Mais va augmenter fortement la puissance de calcul nécessaire Je vais le laisser à 1 Pour le moment Et puis On va faire une petite sauvegarde à nouveau On va pouvoir maintenant aller attaquer le compositing Donc on part dans le node editor On va utiliser les nœuds de compositing pour le rendu Et pas pour du matériau et des textures Donc cochez bien celui-ci Cochez Use Node Cochez Backdrop On va faire un petit peu de place Et on va à l'ensemble Mettre une petite output de type Viewer Donc Shift A Pour revenir chercher ces nouveaux nœuds Et on va pouvoir attaquer le travail Le moteur de Blender Comme vous l'aurez vu Donne toujours des aspects intéressants Très très rapide C'est le but du moteur de Blender Mais pas forcément aussi beau que d'autres moteurs de rendu Et pour compenser ça Chacun de ces rendus doit passer fatalement par du compositing Aussi simple soit-il Il fera la différence L'effet qu'on va appliquer Évidemment sera une color balance Puisque c'est celui Qui nous fait à chaque fois Nous permet de retoucher la colorimétrie de l'image Et ici j'ai du matériau blanc-gris Donc je vais pouvoir donner des composantes différentes Je vais utiliser un filtre de type Sharpen Qui va donc faire de la netteté sur l'image Alors vous voyez qu'on chope évidemment tout le grain Qu'on a quelque chose de plutôt affreux Mais on va diminuer son effet On va aller jusqu'à 0.1 Et vous voyez alors qu'à 0.1 on a un effet plus doux On a un effet qui est accentué Donc ça c'est l'Ombient Occlusion Ici le bruit au fond de l'image L'Ombient Occlusion qui travaille Mais ça me permet de faire Se détacher vraiment les canettes De manière assez spectaculaire Donc je vais le garder ainsi Et on verra comment enlever le bruit là autour Généré par l'Ombient Occlusion On va avant cela Venir jouer maintenant Tout simplement sur une color balance On va venir donner un ton dans les orangés Réduire un petit peu la puissance des tons sombres Ton moyen et ton clair On va venir peut-être Jouer légèrement sur les tons clairs On va également donner au ton moyen Un aspect un peu différent Et puis pour compenser On va donner Ici Un effet dans les bleus Donc je vais évidemment grâce à la roue chromatique Compenser le orange moyen par du bleu très clair On peut venir maintenant à gogo Venir jouer sur ces différents paramètres Donc à vous de venir faire un petit essai Pour voir quand est-ce que vous aurez Le rendu le plus intéressant J'ai envie de garder un petit peu de clarté dans mon image Mais surtout J'ai envie de lui donner une composante Un peu Alors un peu trop poussé là peut-être Un peu dans les orangés Voilà ce qui casse L'image grisouille qu'on avait au départ Et pour vous rendre compte de la puissance de ces deux noeuds relativement simples Vous pouvez venir ici venir ajouter un viewer Connecter directement sur l'image d'entrée Et faire la sélection des deux images Et vous voyez qu'il n'y a pas photo entre les deux On a quelque chose d'un petit peu flou Un petit peu fade Et on obtient une image un peu colorée Avec une intensité dans la netteté Qui est fortement renforcée par l'effet sharp Donc vous voyez qu'avec quelques noeuds Vous arrivez avec du compositing A faire vraiment des images béton Avec le moteur de rendu blender uniquement Et en gardant une puissance de calcul assez raisonnable Puisque je n'ai pas une machine vraiment performante ici On va maintenant ne pas oublier de fixer l'image sur le compositing ici Et puis pour ajouter notre texte Ça c'est l'image du rendu qui sera fait On va ajouter un noeud de type input et de type image Ça vous l'avez vu une fois dans La balle de tennis On avait utilisé exactement le même artifice Pour venir ajouter notre texte On va utiliser un noeud de type alpha over Où on va venir mixer nos deux images Pour pouvoir incruster mon texte en bas ici Donc cette image a été fixée au préalable Aux bonnes dimensions de ce rendu là Sinon on pourrait utiliser toujours un outil de type translation Ici translate Qui me permettrait de faire bouger mon texte On peut tout de suite vous faire une petite démonstration On va mettre notre image en input Et vous voyez que ici Je vais pouvoir simplement En venant jouer sur ces paramètres Déplacer mon texte Pour pouvoir le positionner au bon endroit Dans mon cas j'avais préparé l'image à l'avance J'aurais même utilisé une autre chaîne de production C'est-à-dire faire le rendu sans le texte Et puis venir incruster le texte Directement dans un éditeur Comme Gimp ou Photoshop Puisque je le trouve un petit peu crénelé Même en utilisant le lien alpha over Qui est censé reprendre la composante alpha De notre image Puisque c'est une image transparente Avec juste le texte Donc un PNG Je trouve que l'incrustation Dans un outil de type Photoshop Serait certainement un tout petit peu de meilleure qualité Donc on n'oublie pas de connecter le lien final Au nœud compositing Puis pour terminer Et générer le dernier rendu On va cocher une option Qui nous permet d'augmenter le nombre de passes Comme on l'a fait pour la lampe L'ombre de la lampe On peut ici augmenter le nombre de passes Au niveau de l'ambient occlusion Donc je vais passer à 12 Ce qui va augmenter fortement le temps de calcul Un CTRL S pour faire une sauvegarde On n'est jamais à l'ambrie d'un plantage Et voilà le rendu final L'ambient occlusion qui a beaucoup beaucoup travaillé Vous voyez qu'on ne voit plus du tout cet aspect bruit Et la passe de compositing Impeccable Il reste un tout petit peu de bruit On pourrait quand même finir encore faire Un tout petit peu de fine tuning ici Mais je vous laisse maintenant créer votre image Avoir le rendu le plus magnifique Et puis surtout essayer de donner une perspective Et une image intéressante Puisque vous voyez qu'avec deux canettes et un fil On arrive à faire quelque chose d'assez sympa Que personnellement j'ai utilisé dans un projet multimédia Donc n'hésitez pas à nous poster des commentaires A présent vous pouvez le faire sur Copilot N'hésitez pas à nous poster un petit lien Pour pouvoir apprécier la qualité Et le rendu de vos images Je suis très intéressé par voir vos productions Et je vous prépare C'est promis un tutoriel tout prochainement Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo Copilot A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz